Le président du Cameroun lui doit faire face à une polémique alors que la France vient de verser plus de 500 millions d'euros d'aide à son pays. Paul Billard a passé cet été des vacances à la boule. A la clé, une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une aubaine pour les professionnels du tourisme locaux. Pas sûr que les citoyens camerounais soient du même avis. Maca Lissère, Rodolphe Auger. C'est un hôte de marque que le maire accueille à bras ouverts. Ce jour-là, à la station balnéaire de la boule. J'ai heureux de recevoir la boule encore pour la troisième. Paul Billard, le président du Cameroun, vient recevoir la médaille de la ville. Hélas, nous ne pourrons pas immortaliser cet événement. Seuls quelques journalistes locaux, triés sur le volet, ont le droit d'entrer. C'est-à-dire que vous avez des consignes exprès pour ne pas me faire entrer, c'est ça l'idée ? Je l'ai sans commentaire. Depuis quelques jours, la polémique enfle sur le train de vie du chef d'état camerounais. Paul Billard et sa femme ont prévu de séjourner trois semaines dans deux hôtels de luxe de la ville. Selon nos informations, ils occuperaient tout un étage de cet établissement, ainsi qu'une dizaine de chambres à l'hôtel Hermitage. Un journaliste d'une radio chrétienne a eu connaissance du montant de la facture. J'ai eu les informations en interne, effectivement, de cette visite du président Billard pendant trois semaines. Trois semaines avec 43 chambres. Les prix ont été négociés, évidemment. Dans ce type de situation, c'est négocié. On est aux alentours de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Près de 800 000 euros pour les trois semaines de vacances. Des vacances à grands frais alors que la France vient de verser 537 millions d'euros sur cinq ans au Cameroun. Une somme destinée au désendettement et au développement du pays. Paul Billard est également épinglé dans ce rapport sur les biens mal acquis de certains dirigeants africains. Durant des années, il aurait profité à titre personnel de plusieurs millions d'euros du budget de l'État. Le maire de Labo, lui, préfère ne pas se poser de questions. Vous êtes au courant de l'enquête sur les biens mal acquis concernant le Cameroun ? Non. Vous l'avez lu, non ? Non. Vous en avez parlé avec M. Billard ? Non, non plus. Je ne m'engagerai sur aucune question à caractère politique ou que je ne connais pas. Et ça ne vous intéresse pas de savoir ce qui se passe au Cameroun en termes de détournement éventuellement ? Désolée, madame. Pour le maire de Labo, Paul Billard est avant tout un bon client. Et en période de crise, les questions d'éthique sont secondaires. Et vous pourrez très bientôt voir l'intégralité de cette enquête dans notre magazine Pièces à conviction.